Nous avons créé une plateforme dénommée le Cercle des Amis de Assom Aminata Diata, C3AD. Ce cercle est une plateforme citoyenne et politique. Son objectif, c'est de fédérer les forces vives du département de Bignonna et la région de Zighenshor aux côtés de Mme le ministre du Commerce et des PME, Assom Aminata Diata. Les membres de cette plateforme sont les citoyens et militants de toutes les obédiences politiques et apolitiques établies dans la région de Zighenshor et hors du Sénégal. Nous profitons donc de ce point de presse pour remercier son Excellence M. Makissal, Président de la République du Sénégal, pour le choix porté sur Mme Assom Aminata Diata pour diviser un département ministériel aussi important que celui du commerce et des petites et moyennes entreprises. Ce choix tire sa légitimité de son cursus professionnel parce que c'est une dame du Serail. Elle a tour à tour exercé des fonctions d'importance dans différentes régions du Sénégal avant d'être conseillère de deux premiers ministres que sont Mme Mimi Touré et Mme Boune Abdallah Dion. Donc, après cela, elle a été directrice du commerce extérieur. Donc, c'est un département qu'elle connaît parfaitement, si bien que son choix pour diriger ce grand département ministériel est tout à fait justifié. Mais aussi, son choix tire sa légitimité de son engagement militant et politique. La création de ce mouvement en est une parfaite illustration. Et personnellement, j'ai eu véritablement à la côtoyer et à suivre un peu ce mouvement. Lors du parrainage, par exemple. Elle n'avait de cesse de se déployer sur le terrain pour, n'est-ce pas, engranger le maximum de parrains possibles. Ensuite, pendant la campagne électorale, elle a mouillé le maillot un peu partout pour véritablement poser tout son poids pour la réélection de Monsire, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Donc, contrairement à certains qui croyaient que la dame ne connaissait pas justement la région sud, je suis tout à fait bien placé pour dire le contraire. Parce qu'en réalité, elle s'est bien battue. Et si véritablement, on n'a pas connu une défaite très très lourde, on peut dire qu'en partie, c'est grâce à cette dame. Mais aussi, son attachement a ses origines. Voilà une dame qui ne met pas un mois sans venir ici voir ses parents et essayer d'être à leur côté pour justement aider à régler pas mal de problèmes. C'est pour cette raison que nous encourageons à son Aminata Diata et prier pour la réussite de cette mission sacerdotale. Appeler aussi à une union des coeurs et des esprits de toutes et de tous parce que la mission, elle est extrêmement délicate. Mais je crois qu'avec le soutien de toutes et de tous, elle y arrivera certainement. Réaffirmer également son engagement à travailler avec toutes les filles et tous les fils de la Casamance et du Sénégal pour l'émergence de notre cher pays, le Sénégal, comme le dit très souvent le président de la République. Maintenant, pour la réussite de cette mission, nous voulons vraiment que le soutien et l'apport de tout le monde soit véritablement là parce qu'elle en a besoin. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce point de presse. Vraiment, nous demandons à tout le monde de se joindre à cette dame de bonne volonté pour que cette mission connaisse à jamais un succès escompté. Et je peux dire avec force que si nous prenons par exemple le département de Bignonna, jamais une femme n'a eu à être responsabilisée à ce point parce qu'un département ministériel aussi important que celui du commerce et des petites et moyennes entreprises, ce n'est pas évident. C'est la raison pour laquelle le président doit trouver dans nos propos les remerciements les plus sincères et les plus militants.